Le Shugen est l'assassin parfait, marquant ses cibles, prêt à les éliminer en un battement de cils. Pour tuer nos cibles en un coup, on joue Astral Shugen pour infliger 250% de l'attaque de notre héros, et Puissance Shugen pour ce boost le plus possible. On assure notre survie avec le plus 50% de vie, mais on met le reste de nos points en attaque bien entendu. Côté anneaux, l'index nous apporte énormément de stats et augmente notre attaque sur le combo pour invoquer Az. Vous pouvez aussi jouer l'anneau des âmes si vous le souhaitez. On assure notre survie avec le cicatrisor et le manteau, qui confèrent également beaucoup d'attaques à notre héros, et bien entendu le greux, qui augmente celle-ci de 10% par adversaire avec un état. Le principe est donc simple, on applique des états sans jamais mettre Astral, en attendant d'avoir 4 ou 5 aura autour de notre héros, et un maximum de boost avec le greux. Puis lorsque le moment est venu, on achève nos cibles en un coup, avec notre brassard huilé, pour appliquer Astral. Pour les broches, et les boss qui peuvent survivre, on utilisera nos compagnons. Nous disposons de 3 jauges air pour Hagarde, qui nous donne une jauge éther, et de 3 o pour Cadence, qui fait de même. On ira chercher une troisième jauge soit avec Feinte, soit avec Écorchement Astral, et on pourra alors invoquer Az. Celui-ci applique Astral, et donc fait proc notre passif, même si la cible a déjà Astral, même pas besoin de lui retirer. Il en va de même, avec Écorchement Astral d'ailleurs. Passons à la démonstration. On se lance sur les Borg 120, pour avoir un peu de difficulté, puisque ce sont ceux avec le plus de points de vie, et donc les plus difficiles à one-shot. La broche Krosmik ajouta encore plus 20% de vie à tous les monstres du combat, l'un d'eux atteint les 2600. Une main de départ avec beaucoup d'état, mais aucun nous dit stratégique donc, dommage. On va donc chercher à appliquer des états, et monter en aura. On laisse de côté le Sorterre bien entendu, puisqu'il n'aide pas pour Hagarde et Cadence. C'est parti. Puisque nous sommes seuls face à une broche, essayons de faire les choses bien On utilise notre piège pour s'éloigner et se préparer proprement Nous allons pouvoir invoquer Az au tour prochain Un dernier état, une aura en plus Et on applique Astral une première fois à la broche A garde Cadence Et enfin Az On applique Astral une seconde Puis une troisième fois et Zagosa disparaît Il est temps d'achever le petit peuple De 1200, ça passera avec l'attaque de mon héros, surtout si je crit 1200, un proc astral suffit Et comme Az a eu la chance de survivre, on peut même s'en faire un plus On va terminer tranquillement avec ceux qui ont le plus de points de vie, trop facile Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12 Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !